La forêt naît, grandit, acquiert toute sa beauté et son plein développement, vieillit et meurt si on ne la rajeunit pas. Il lui faut 50, 100, 200 ans et même parfois plus pour acquérir la plénitude de ses mérites. C'est effrayable. Puis c'est venu, ça nous vient d'un quelques heures. Vous avez l'impression qu'on vous jette l'eau à saut, les rivières gonflent dans très peu de temps, mais les dégâts, les villes, les villes, quand ça traverse... Imaginez des blocs de granit qui font parfois une tonne, des fois plus, qui sont roulés par l'eau, par la force de l'eau. Alors les Boiles est un massif granétique qui est entouré de schistes extrêmement friables, effectivement. Et c'est à cette époque, avec les phénomènes des véreries d'abord, et ensuite des hauts fourneaux, que réellement on déboise. Et un jour on arrive au bout du bois, c'est-à-dire plus rien du tout. Concrètement, dans la première moitié du 19e siècle, rien n'est fait. Il existe pourtant un mouvement scientifique qui prône le reboisement des montagnes pour mettre fin aux inondations, mais l'administration des forêts et les hommes politiques ne font rien. On avait planté 218 000 de paix, 20 hectares. Et voilà, le flot a tout dévasté. Tu crois que c'est le propriétaire de la ferme d'en bas ? On dit qu'il est contre le reboisement. On n'a pas de preuves, ils font toujours ça quand on est à l'autre bout du secteur. Il a dû scinder son problème en tranches. Première chose, qu'est-ce que je vais planter ? Où est-ce que je vais trouver des graines ? À quel endroit je vais les semer et les repiquer pour fabriquer des plants ? Il est évident que les graines, ça peut se transporter, c'est pas lourd. Les plants, c'est différent, il faut les fabriquer à proximité, mais il y a des chantiers. D'un côté, on me demande de créer un service spécial pour le reboisement et de l'autre côté, on me coupe les crédits. La moitié des gardes est supprimée. Vous voyez ces éclats ? Ce sont les mêmes, schiste et calcaire. 600 000 mètres cubes. Ces sables ne représentent, pour le moment, qu'un vingtième de votre ensablement. Mais si rien n'est fait, demain ce sont des millions de mètres cubes que des crues de plus en plus violentes vont apporter jusqu'ici, compromettant gravement vos exportations. Monsieur le préfet, messieurs, je pense que nous sommes en présence d'un cas manifeste de danger né et actuel, grave et redoutable. Monsieur le préfet, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Flau, c'est que s'il n'y avait pas eu le reboisement, les voiles seraient une montagne rocheuse, entièrement rocheuse. Voilà une histoire. Sous-titrage ST' 501